Bienvenue aux participantes pour l'atelier à distance avec Grasse Pebble Math. Aujourd'hui, on va parler des activités. Ça fait suite un peu au webinaire de la semaine dernière sur Grasse Pebble, mais si vous connaissez déjà un petit peu Grasse Pebble, ce n'est pas non plus comme nécessaire d'avoir vu celui de la semaine dernière. Et puis, les activités fonctionnent aussi indépendamment du Canva. La semaine passée, c'était sur le Canva. Donc, je me présente. Je vais aller dans la prochaine diapositive. Louise Arouage, conseillère pédagogique au récit Math Sciences Techno et je suis accompagnée de Sonia qui est aussi au récit Math Sciences Techno. Sonia est à Québec. Moi, je suis dans la région nord de Montréal. Donc, on est... Toi, Sonia, t'es dans l'orange. Je suis encore dans le jaune, mais je pense que l'orange est en train de monter vers nous. Donc, voilà. On est bien contentes de vous recevoir dans nos régions respectives. Donc, l'application que... Je dis une application, mais en fait, c'est un site web avec une application Internet. L'application Grasse Pebble Activité, c'est une... C'est comme un nouvel outil d'un site Grasse Pebble Math. Le Canva Grasse Pebble Math qui existe depuis peut-être, je dirais 3, 4, 5 ans. Je ne sais pas exactement la date qui est arrivée. Je l'ai découvert il y a à peu près un petit peu plus de trois ans. Les activités sont... C'est une nouvelle application qui est en ligne depuis le mois de mars ou avril. Je pense que c'est le mois de mars. Donc, c'est... C'est une application qui permet de créer des activités en ligne avec lesquelles on peut partager aux élèves et puis qu'on peut suivre aussi directement lorsqu'ils travaillent ou de faire travailler en différé. Les activités, actuellement, peuvent intégrer jusqu'à 6 types de tâches. Donc, il y en a 3 nouvelles. Ceux qui l'avaient déjà exploré l'an passé, il y avait 3 types de tâches. Maintenant, on est rendu à 6. Et puis, c'est... Pour l'enseignant, on doit avoir un compte, mais pas pour les élèves. Donc, l'élève peut participer aux activités sans avoir de compte. L'objectif qu'aujourd'hui de l'atelier, c'est vraiment... J'ai vraiment axé pour le contexte d'école à distance. Là, évidemment, le fait qu'on soit actuellement en présence, c'est le moment de le tester parce qu'on peut le tester. L'enseignant peut offrir les activités à leurs élèves qu'ils font en classe. Puis, l'enseignant peut afficher la vue de l'enseignant sur un TNI, par exemple, ou le projeter. Donc, une fois que les élèves vont être à la maison, ils vont déjà avoir vu comment fonctionne cet outil-là. Mais c'est vraiment un outil qui va permettre de voir en direct ou en différé le travail de l'élève. Donc, vraiment suivre les traces. Puis ça, je pense que c'est un problème qu'on a beaucoup vu l'an passé, c'est que l'élève pouvait montrer le résultat de ce qu'il faisait. Mais de voir les traces de sa démarche, ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à voir quand on est à distance. Donc, c'est un outil qui est vraiment très bien pour ça. Donc, le déroulement du webinaire, je vais faire une présentation du mode élève et du mode enseignant. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un code comme si vous étiez des élèves. Puis, moi, je vais faire un partage d'écran, ce que l'enseignant voit pendant que les élèves travaillent. Donc ça, ça va être comme la première partie. Ça va vous permettre de voir de quoi a l'air l'interface. Ensuite, on va s'en aller dans l'espace enseignant. Donc, à ce moment-là, vous devez avoir un compte. Mais sinon, je vais partager mon écran. Vous allez voir ce que l'enseignant voit. On va voir comment, ce qui est déjà disponible comme activité publique. Les banques d'activités déjà disponibles. Comment prendre une activité déjà disponible et la modifier. Comment créer ensuite une activité et partager, créer une session. Puis aussi créer des classes avec les élèves. On n'est pas assez nombreux pour qu'il y ait une période de questions à la fin. Donc, à tout moment, vous pouvez lever la main ou donner des commentaires dans le clavardage. Sonia va voir le clavardage et puis on va pouvoir aussi répondre à vos questions ou suggestions. Peu importe au fur et à mesure de l'atelier. Vous pouvez dire aussi si je vais trop vite ou pas assez vite. Donc, on est vraiment aussi en mode collaboration. Ça va jusqu'à maintenant. Donc, on va commencer avec la présentation. Vous allez ouvrir le site Grasse Peuble Mat. Je vais passer en mode de partage écran, je pense tout de suite. Donc, j'ai partagé le site Grasse Peuble Mat. Normalement, quand on clique sur le lien, j'ai bien mis le lien dans le clavardage. Grasse Peuble Mat activité en haut. Puis Explore Algebra. La semaine passée, on avait vu Explore Algebra. C'est là qu'on a le canevas. Là, je vais aller voir dans activité. Sonia vous a mis le lien, je crois. Je vais mettre le lien pour l'activité que vous allez avoir à faire. Quand vous allez arriver sur le site Grasse Peuble Mat, normalement, vous pouvez soit cliquer sur Student ou aller directement avec le lien qui vient d'apparaître dans le clavardage. Vous devriez arriver dans l'activité. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Teacher. Puis, je vais aller dans la session qu'on vient de vous envoyer. Donc, je vais ouvrir ma session et je vais voir arriver chaque personne quand on va rentrer dans l'activité. Donc, dès que vous rentrez, je vois que Julie vient de rentrer dans l'activité. Je ne sais pas si vous pouvez passer d'un écran à l'autre. Si vous voyez ce que moi, je vois, puis vous, l'activité que vous faites. Là, je vois qu'Asden est rentrée, Marie-Noël, Sonia. Donc, toutes les personnes apparaissent au fur et à mesure qu'ils vont arriver dans l'activité. Donc, imaginez-vous, vous êtes un enseigneur. Vous avez vos élèves en ligne. Donc, vous voyez vos élèves quand ils se connectent. Donc, sinon, il dit qu'il est là puis qu'il dort. Bien, vous voyez qu'il n'est pas rentré dans l'activité. Vous voyez tout de suite. Là, je devrais avoir à peu près tout le monde. Je pense qu'il me manquerait peut-être une personne. Non, on est sept en tout. Oui, c'est complet. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, vous voyez, j'ai différents types de tâches. Il y a en tout sept tâches. Là-dessus, j'ai deux tâches qu'on appelle multimédia. Donc, ce sont des petites vidéos. Ça peut être des images. Ça peut être des gifs animés qui expliquent quoi faire. Puis ensuite, vous avez des tâches, différents types de tâches. Donc, chacune des tâches correspond à les types qu'on appelle. Sauf que j'ai deux tâches vidéo. Donc, si je vois moi l'écran, je suis à la tâche 1. Je vois qui est dans la tâche 1 et qui l'a complété parce qu'il y a un petit crochet. Ensuite, je m'en vais à la tâche 2. Là, je vois qu'il y a déjà Marie-Noël qui est en train de travailler sur la tâche 2. Puis, si je clique sur l'écran de Marie-Noël, je vois ce qu'elle est en train de faire. Donc, si vous passez d'un écran à l'autre, vous allez voir ce qu'elle est en train de faire. Je peux aller voir Sonia, ce qu'elle est en train de faire. Puis, c'est en temps réel. Bien, c'est sûr qu'il y a un petit décalage tout le temps. Mais, on voit le déroulement de chacune des activités. Si l'activité n'est pas faite en synchrone, à ce moment-là, l'enseignant peut aller voir. Comme là, moi, je l'ai testé avec mon nom ici. Je l'ai testé au début de semaine. Je peux aller voir ce qui a été fait. Donc, j'ai toutes les étapes de ce qui a été fait. Un élève peut faire l'activité même si l'enseignant n'est pas connecté. Il suffit qu'il y ait eu le lien ou le code pour l'activité. Il peut aller la faire quand il veut. On n'a pas besoin pour l'enseignant d'avoir ouvert l'activité pour qu'elle soit disponible aux élèves. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait en synchrone. C'est qu'on peut dire aux élèves, faites la tâche soeur. Tout le monde a bien compris. Donc, il peut avoir une interaction quand on est avec un petit groupe en synchrone. Il peut, à ce moment-là, avoir une interaction aussi. Là, vous voyez que tout le monde vous avait mis seulement la première lettre du nom de famille. C'est comme ça. Il y a seulement une lettre qu'on peut rentrer. Donc, ça permet de garder quand même une certaine... Ce n'est pas vraiment anonyme. On n'est pas obligé d'écrire les noms complets. Ça permet d'identifier chacun des élèves. Donc, la première tâche, c'était une tâche qu'on appelle Goal State. Donc, on va les voir tout à l'heure. La troisième tâche, c'est encore une vidéo. Si j'arrive à la quatrième, c'est ce qu'on appelle un Canva. Donc là, le Canva, c'est exactement le Canva qu'on peut voir dans Graspable. Donc là, on peut voir ce que l'élève fait. Puis, ce qui est intéressant dans le Canva, c'est que moi, je peux intervenir aussi. Donc, je pourrais passer en mode... Comme un enseignant peut passer en mode partage d'écran et venir faire la démonstration ou venir aider à l'élève. Je pourrais prendre un crayon, puis pour encercler, puis de dire, bien ça, ici, il faudrait que tu fasses de telle façon. Donc, je peux intervenir, mais je pense que ça n'écrit pas dans le Canva de Julie. Ça n'écrit pas dans le Canva de Julie. C'est juste en partage d'écran qu'on peut voir. Puis, sur le côté, je vois toutes les personnes qui sont en train de faire l'activité, qui sont connectées. Puis, quand c'est en vert, ça veut dire que c'est complété. Là, je suis en attache 4. Quand c'est en jaune, ça veut dire que la personne est en train de faire cette activité-là. Puis, sinon, bien le carré reste comme juste avec un cadrage gris foncé. Donc, c'est comme ça que je peux vérifier où sont rendus les gens. Je t'interromps? Oui. J'avais compté 8, mais je n'avais pas vu que tu étais ton nom en premier. Donc, on a Anne qui n'a pas réussi à rentrer. Tu m'as posé une question, mais tu ne réussis toujours pas. Il faudrait peut-être prendre quelques secondes pour ouvrir son micro pour connaître ce qui ne fonctionne pas. Puis, je pense que ça serait plus facile pour elle de plus. Etienne, mes idées à qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu ne vois pas pour que tu puisses rentrer avec nous? On voit ta caméra. J'ai vu que tu trouves la bande passante, il y a quelque chose qui est difficile. Ça se fait mieux d'avoir juste ton son, pas ta caméra, Anne. Comme ça, on s'entendrait même si son ligne peut-être un petit peu très rapide. Une question aussi de Virginie. Je pense que c'est pas possible de répondre à la question. Ok, Internet ne fonctionne pas bien, oui. Là, on a deux logiciels qui sont quand même lourds, qui roulent en même temps. Via, c'est lourd. Et puis, grâce à PebbleMap, de faire des animations comme ça, quand c'est interactif, c'est sûr que c'est plus lourd aussi. Parce que là, on travaille avec quelque chose qui est interactif en ligne. Donc, ça risque aussi, quand Internet n'est pas très très bon, les deux ensemble, ça fait comme plus difficile. J'ai remarqué qu'avec d'autres logiciels, parce que je l'ai testé avec Zoom, je crois. Et puis, avec d'autres logiciels, ça roule un peu mieux. Mais avec Via, ça peut être un petit peu plus long. Il y a une autre question. C'est, je suis un peu novice. Comment faire pour substituer la valeur de X par une expression? Ok, c'est, c'est Maggie. Je vais aller voir, ça doit être dans l'activité 2. L'activité 2, oui. Quand on dit substituer X par une expression. C'est peut-être plutôt dans l'activité 4. Est-ce que dans l'activité 2, on ne l'a pas? Est-ce que je peux avoir plus de... plus de détails là-dessus, la question? Est-ce que je ne comprends pas? Ok, le micro ne fonctionne pas. Ok. En fait, pour substituer une valeur par une autre, on peut soit si... Si, par exemple, je montre ici, si j'isole le Y, par exemple, en envoyant les deux... le 6 et le X l'autre côté. Ensuite, le 2. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Je pourrais prendre le Y et venir l'intégrer. Donc, je peux faire une substitution. C'est ça? Donc, c'est vraiment juste en glissant la variable puis en venant la mettre dans l'autre expression. Une autre façon de substituer une valeur par une autre, c'est avec l'outil K-PAD. Mais ça, c'est pour remplacer une valeur par une autre. Je pourrais remplacer moins 6 par une autre valeur. Mais il faut que ça soit équivalent. Parce que dans les... C'est ici, j'ai mis que ça soit équivalent. Donc, je pourrais remplacer moins 6 par moins 4, moins 2, par exemple. Ça, c'est une autre façon de le faire. Mais il faut que ça soit une valeur équivalente. Sauf si c'est une variable, évidemment. Mais la variable, normalement, ce que je ferais, c'est que je donne... Si je voulais remplacer Y par une variable, j'irais chercher mon clavier pour mettre la variable à la place. Ça, c'est vraiment toutes les fonctions qu'on... Je sais pas si vous voyez ici, je pourrais dire Y égale 5. Puis là, après ça, je pourrais venir le substituer. Donc, ça, c'est des façons de travailler avec le logiciel. Quand on veut, le temps de déplacer de l'autre côté de l'égalité, un bloc, exemple 2X, je veux faire moins 2X, puis l'envoyer de l'autre bord. OK. Quand j'essaie, on dirait que c'est juste le 2 ou juste le X. OK. Si je veux prendre 2X puis le déplacer, je vais essayer ici d'aller reprendre ce que j'avais au départ. Voilà. Ici, c'est 2Y, mettons, que je veux déplacer. Oui. Je descends d'un peu pour laisser plus de place. Si je prends le 2, il va juste prendre le 2. Là, je descends un petit peu, puis là, le Y va venir se coller après. Ou, ce que je peux faire, c'est de prendre le... Oui, on le descend un peu, puis là, il va venir se coller. Parce que je pourrais prendre juste le 2, là, pour tout diviser par 2. Oui. Ou, si il y a un signe avant, ce qui va bien, c'est que je prends le signe avant. Là, ça prend les 2. OK, parfait. C'est une autre technique. Il y a une technique aussi avec la barre de... Si je prends la barre d'espace mort, là, je peux prendre les 2, ici. Donc, il y a plusieurs techniques comme ça. Ce sont des petites techniques gestuelles qu'on va présenter tout à l'heure, l'interface. Il y a tous les gestuels. Il y a comme un tutoriel pour apprendre les gestuels. Donc, il peut être vraiment utile aussi. Est-ce que je vous laisse continuer à faire les activités? Pas de réponse. Il y a une question de Virginie, ou c'est une main qui reste élevée? Tant qu'à être dans les petites techniques, là, quand on veut déplacer une expression, parce que là, on embarque par-dessus une autre, là, on dirait que si j'y vais par essai-erreur, des fois, ça va bien, puis des fois, j'arrive pas à l'attraper. Oui. OK. Je ne sais pas si vous avez une question. Oui, c'est ça. Bien, je pense que ça prend la gestuelle. Au début, on est des fois pas tout à fait habile. Des fois, on déplace pas tout à fait au bon endroit. Si je veux déplacer une valeur, des fois, puis je vais trop vite ou je suis pas trop belle, elle s'est déplacée correctement, mais des fois, elle se déplace pas bien. Je pense que c'est juste la reprendre à ce moment-là pour la déplacer. Oui, mais moi, je peux prendre l'expression au complet puis la passer à gauche, là. Ah, OK, OK. OK, je comprends. Oui. Quand on se déplace sur l'expression, quand on arrive un petit peu sur la gauche, un moment donné, le curseur, il vient comme une croix avec quatre flèches. OK. Puis là, on clique, puis en gardant le clic gauche enfoncé, là, on peut la déplacer. Quand on a plusieurs empilées une sur l'autre, il y a la touche, la touche. L'outil en haut qui s'appelle Arrange. Quand on clique là-dessus, là, tout se déplace facilement. Puis on peut supprimer aussi avec le petit X rouge. C'est la seule façon de supprimer des expressions. Ça fait qu'avec la touche Arrange, là, on peut tout, tout placer comme il faut. Déplacer le plan cartésien aussi, c'est la seule façon de le déplacer, c'est avec la touche Arrange. Puis d'après ça, il faut reprendre Transform si on veut retravailler. OK. C'est bon? Je laisse encore une minute ou deux. OK. 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 Là, probablement que la plupart sont rendus plus loin que la tâche 4. Mais là, peut-être que la synchronisation se fait pas aussi rapide. Mais normalement, c'est quand même assez bien. Ça dépend toujours d'Internet, là, évidemment. J'essaie d'épanouir beaucoup, Anne. Ça fait que sinon, je suis pas rendue plus loin. OK. Ouais, je t'entends, c'est pas aller trop vite. OK. OK. Maggie demande, est-ce qu'on peut déplacer une équation dans le grapheur? Oui. Ce qu'il faut faire, c'est qu'au bout des équations, quand on arrive à côté de l'équation, il y a un petit rond blanc qui apparaît, qui est quand même assez discret, là. Mais il est juste à droite de l'expression. On prend ce petit rond-là, on clique, puis on le glisse. Puis, dès qu'on arrive dans le graphique, le graphique devient avec un fond bleu. Donc là, on peut lâcher, puis il apparaît dans le graphique. Puis, avec la fenêtre algèbre, vous devriez normalement voir l'équation aussi. Là, je la vois pas. Parce que là, je suis en mode enseignant, mais normalement, avec le mode algèbre, vous devriez, la fenêtre algèbre, vous devriez voir l'équation qui est là aussi. Mais c'est vraiment de prendre puis de glisser. Oui, Nancy? Est-ce que tu m'entends, Louise? Oui, je t'entends. Parfait. Écoute, je suis pas très familière avec Grass Table. Dis-moi, si jamais je suis en train de faire une démarche, je me positionne comme un élève, puis je me dis, les deux dernières étapes que je viens de faire, c'est pas ça. Je veux comme effacer juste mes deux dernières lignes. Comme là, je viens de déplier, tu sais, je viens de déplier mes 5-6 lignes de démarche. Disons, les deux dernières, je les aime pas. Fait que je veux comme les effacer pour revenir en arrière de deux étapes plus précédentes. OK, il y a le bouton undo en haut qui peut reculer. OK, mais ça, c'est dans le Canva seulement. Si vous êtes avec Goal State, là, on peut pas effacer vraiment des étapes. La seule chose qu'on peut faire, je crois que vous devriez avoir un bouton pour, je sais pas si vous voyez, mais je pense qu'il devrait y avoir un bouton pour recommencer. Ou peut-être en haut, il y a pas de bouton undo en haut, à droite. Ça veut dire, faudrait que je recommence au complet. Parce que tu vois, moi, dans ce que j'ai, là, je suis dans le Canva, je suis dans ta tâche numéro 4. Donc, c'est un Canva qui est dans ta tâche numéro 4. C'est là que je suis présentement. Puis, ce que j'ai, moi, comme barre d'outil, là, j'ai seulement des Transform Keypad, Scrub, Draw, Erase, Arrange, mais je n'ai pas de undo, là. Ah oui, je viens de le voir, c'est moi, c'est parce que j'étais, j'étais pas en undo, là, dans ma... J'ai pas le voir, là, undo, là. OK, c'est bon, lui, je l'avais pas vu. Puis, mais je trouve ça intéressant comme question parce qu'à un moment donné, aussi, les élèves, ils vont dire, OK, mais là, j'ai fait des erreurs et je voudrais les effacer. Moi, je trouve ça intéressant que l'élève dise ça ici et que l'enseignant puisse voir et que l'élève puisse dire, ici, j'ai fait des étapes de trop parce que là, j'ai pas vu ou j'ai pas trop, mais là, je les ai compris parce que cet outil-là, puis ce que j'avais présenté la semaine dernière aussi, Graspable, c'est pas un outil pour... C'est pas un outil pour évaluer l'élève. C'est un outil d'apprentissage. Donc, l'élève qui dit, j'ai fait une étape de trop, je m'en suis aperçue, moi, je trouve qu'il vient de faire un apprentissage. Puis, il faut pas que l'élève soit comme mal à l'aise de dire, ah ben, j'ai fait une erreur, je veux pas que le prof s'en rende compte. Mais de dire, j'ai fait une erreur, puis qui est capable de l'expliquer, c'est un beau processus pédagogique. OK, puis il y avait la question, avec le signe devant le Y, on peut juste cliquer une fois sur le égal, puis ça change de chaque côté aussi. Donc, des fois, ce qu'on peut faire, c'est quand on voit que c'est le Y qu'on devrait changer de côté, parce que le Y, son coefficient est négatif, puis on veut isoler le Y, par exemple, à gauche, puis il est déjà à gauche avec un coefficient négatif. Ce qu'on peut faire, c'est de l'envoyer du côté, juste cliquer une fois sur le égal, on inverse l'équation, puis à ce moment-là, on a juste le Y à déplacer. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent aussi. J'en ai peut-être mis une comme ça. Des fois, quand on arrive avec une équation qui a beaucoup de termes à déplacer, si l'équation, là, celle que je vous montre, c'est le X que je voudrais isoler. Donc, il faudrait que j'envoie le 2Y de l'autre côté, le 6 de l'autre côté. Après ça, je change de signe. Ce que je peux faire plus rapidement, c'est qu'une fois sur le égal, puis là, j'ai juste le X à changer de barre. J'ai juste le X à changer de barre. C'est beaucoup plus rapide. Des fois aussi, de dire que A égale B, c'est la même chose que B égale A, puis ça, des fois, les élèves ne le voient pas. Ça, ça peut faire partie des étapes aussi, de dire que quand l'élève, il fait ça, il a comme sauvé beaucoup d'étapes aussi. Louise, je te confirme que ton ordinateur ne fait pas parce que j'ai fini l'activité, tu ne vois pas l'appui. Oui, c'est ça. Je pense que le suivi ne se fait pas. De toute façon, je vais ressortir. Je vais m'en aller dans... Quand vous ouvrez Graspable Math, puis vous allez dans Math Activité. Quand vous cliquez sur Teacher. En fait, je pourrais le fermer puis recommencer ici. Là, on va revenir à tout le monde en même temps. De toute façon, le lien, il va rester là si vous voulez continuer à les faire après. Moi, je pourrais retourner voir si vous les avez faites après ou pas, mais ce n'est pas pour juger non plus. Donc, quand on arrive sur Graspable Math, puis on fait Learn More, on va dans Teacher ici. Là, si vous n'êtes pas connecté, ils vont vous demander que vous connectez. Là, vous créez un compte si vous n'avez pas de compte. Vous faites créer un compte avec Google. Là, tout le site est en anglais parce qu'en fait, c'est fait aux États-Unis, puis c'est un groupe de recherche indépendant. Ils sont subventionnés par le ministère de l'Éducation, mais ils sont vraiment indépendants de la politique et des institutions gouvernementales. Puis, eux, leur projet de recherche, c'est vraiment de comprendre l'apprentissage. Donc, ils n'ont pas vraiment de sous pour dire on va traduire pour tout le monde sur la planète. Ce n'est pas comme un logiciel libre où plein de gens vont venir le faire. Pour l'instant, ce n'est pas leur priorité. Donc, tout est en anglais. Par contre, il n'y a pas beaucoup au niveau... Quand on fait des activités, nous, on écrit en français, donc il n'y a pas beaucoup non plus de termes et d'outils. Donc, finalement, ça ne cause pas trop de problèmes. Peut-être qu'éventuellement, ils vont avoir des sous pour traduire ou ils vont pouvoir l'ouvrir pour que les gens le fassent de façon bénévole. Mais pour l'instant, j'ai communiqué avec eux et pour l'instant, ce n'est vraiment pas dans leurs priorités. Ils n'ont pas de sous pour ça. Dans la première page, vous avez plein d'informations par rapport au site. Puis, vous avez ici Learning Ressources. Donc, ici, vous avez les gestuels. Vous avez un document qui vous explique les gestuels. Je n'ose pas ouvrir trop de pages parce qu'il n'a pas créé de problèmes. Puis, vous avez aussi une banque d'activités. Puis, vous les avez aussi quand on va dans la première page ici. Vous avez tous les gestuels pour apprendre comment travailler. Puis, ils sont quand même assez bien faits parce qu'on va vraiment à la base. Comment additionner deux nombres. Puis, on dit essayez-le. Puis, comment déplacer. Donc, il y en a beaucoup pour les fractions, les parenthèses, les substitutions, tout ça. Ça, ça peut être le fun à faire faire aux élèves ou même pour vous si vous voulez apprendre la gestuelle. Donc, ça, c'est vraiment toutes les explications au début puis les liens. Puis, ils ont une chaîne YouTube aussi. Je pense que le lien est là-dessus sur la première page. Ils ont un compte Twitter où ils sont très, très actifs. Donc, si on a des questions, moi je passe par le compte Twitter, par les messages dans Twitter et ils répondent très rapidement là-dessus. Ensuite, vous avez la banque d'activités. Tu te rappelles, Sonia, je pense qu'on a animé le premier au mois d'avril. Il y avait à peu près une douzaine d'activités ici. Là, on est rendu à plus de 200. Donc, on est vraiment beaucoup d'activités dans la banque d'activités. Excusez, je suis dans les mines. C'est dans Explore. Parce qu'en haut, j'ai trois, je disais, il n'y en a pas assez. Il y a trois onglets. Explore. Feature ici. Ça, c'est les... Excusez mon anglais. C'est les activités vedettes. Après ça, mes activités. Donc, dans Explore, il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Il y en a quelques-unes en français. Celle en français, c'est soit Sonia ou moi qu'on a faite. Mais il y en a quelques autres aussi que j'ai vu qui avaient fait des activités en français. On peut prendre n'importe quelle activité qu'il y a ici. Si je dis, ah, ici, il y a une activité sur les proportionnelles. C'est ce que je veux faire. Je la clique. Je peux aller faire preview pour aller voir de quoi a l'air l'activité. Je fais Exit preview. Puis, si elle m'intéresse, je fais Copie activité. Donc, je vais me faire une copie de l'activité dans mes activités à moi sans que ça modifie celle initiale. Et je vais pouvoir après ça l'éditer et la modifier. Donc, toutes les activités qui sont là peuvent être réutilisées. Celles qui ont des petites étoiles, c'est celles qu'on retrouve ici, les activités vedettes. Elles sont vraiment, vraiment géniales. Il y en a ici qui sont en plus classées par type, par concept en fait, qui sont vus. Donc, elles sont vraiment bien. Donc, si je prends par exemple introduction pour la division et les fractions. Il y a pas beaucoup, bien celle-là, elle a beaucoup d'activités quand même. Il y a pas beaucoup de texte généralement dans ce type d'activité-là. Donc, si je vais voir l'activité. Il y a ici, il y a un petit gif animé qui explique quoi faire. Il y a peut-être la phrase qui est ici qu'il faudrait mettre en français. Puis, les autres, c'est juste des activités qui ont rien à modifier. Peut-être juste modifier l'instruction ici. Donc, c'est vraiment des activités qui sont quasiment clés en main. Que vous pouvez utiliser avec les élèves. Je vais vous montrer comment faire. Si je décide de prendre celle-là ici. Si elle m'intéresse. Je vais aller dans copie activités. Puis là, j'ai l'activité qui est copiée et dans mes activités. Regardez, ça s'appelle copie. Puis, 6, introduction aux divisions aux fractions. Puis, je m'en vais dans la banque d'activités. Mes activités. Elle est rendue là en haut ici. Est-ce que ça va? Je vais peut-être trop vite. Arrêtez-moi si vous trouvez que je vais trop vite. Donc, ici, il y a un petit trou d'anté qui me permet d'aller changer le titre. D'aller changer une brève description. Et la description plus longue. Pour la traduire. Et je peux aussi la mettre publique. Évidemment, je vais faire toutes les traductions. Puis, après, je vais revenir la mettre publique. Donc, je peux aller changer ici le titre. C'est la division, je pense, c'est les fractions, etc. Je vais aller changer plus tard. Donc, j'ai changé le titre ici. Puis là, je prends chacune des activités. Puis, il y a un petit bouton qui s'appelle Edit ici. Où je peux aller faire les modifications. Ici, c'est juste le texte que je vais aller modifier. Donc, celle-là est vraiment pas compliquée à modifier. Je pense qu'à moins d'une demi-heure, j'ai une activité. J'ai tout traduit en français. Puis, je peux la mettre publique. Puis, je ne suis pas obligée de la mettre publique pour la partager aux élèves. Mais, on peut la mettre publique comme ça. On ne voit pas la roue dentée à côté du titre en haut. Probablement que la personne n'a pas commencé à faire la copie. La roue dentée arrive quand elle est dans le ton dessus. Non, en fait, c'est moi qui l'ai écrit. Je ne le vois pas. Je ne sais pas si c'est parce que le titre est trop long. Maintenant, j'ai fait une copie. Puis, juste à côté, c'est écrit « Make session ». Ok. Puis, le titre n'est pas là. Mais, quand je clique sur le titre, je pense que c'est l'équivalent de la roue dentée, mais je ne la vois pas. Ok. Ah, ok. C'est possible qu'elle soit trop longue. Donc, juste en cliquant sur le titre, on a la même fenêtre. Donc, est-ce que vous voulez, je vous laisse quelques minutes pour explorer des activités vedettes. On va voir si vous en avez une que vous… Oui, quelques minutes. Ce serait bien si tous les participants aujourd'hui feraient une copie pour mettre public en français. Ça bonifierait la banque. C'est sûrement très positive. Bon Comment on fait pour le mettre en français? Ok, si j'ouvre une tâche, chaque petit carré ici a une façade des tâches, si je veux ouvrir une tâche, je clique sur Edit, puis là c'est la phrase avec un éditeur de texte normal. Vous savez la phrase qui est écrite en haut, puis là il s'agit de la traduire, des fois pour aller vite, on peut utiliser un logiciel comme DeepL par exemple, le traducteur de Google. Moi j'aime bien DeepL, donc ça fait une bonne traduction et ça va plus rapide, surtout quand on n'est pas très bon en anglais. Je vais mettre le lien, l'adresse, le site, c'est DeepL, faites une recherche avec ça, c'est vraiment simple pour traduire du texte. Puis vous avez tous les outils pour mettre, comme ici je vois le texte, le texte est quand même assez petit, on peut mettre en gras, on peut grossir le texte aussi. Puis après ça on appuie sur le bouton Done. Tu vois qu'il y en a qui ont plus de texte, comme celui-là, un petit peu plus de texte. Il y en a certains que j'ai vu qui avaient des liens vers des vidéos YouTube. Il y en a que c'est des vidéos muettes, mais là c'est des vidéos avec du son. En fait là vous pourrez enregistrer une vidéo, mais ça s'il y en a que vous voulez enregistrer, on peut vous aider aussi pour enregistrer des petites capsules vidéo. Je vois qu'il y a déjà deux heures et quart, je n'ai pas vu la moitié de ma présentation, vous, c'est un petit peu mal à l'aise, je pense que je vais vous arrêter ici parce que là je veux montrer aussi les six tâches qu'on peut avoir dans une banque, dans une activité. Donc ça c'est des activités qui sont déjà faites, qu'on veut modifier, ça va dans Edit, on les modifie, là je vais, ce que je vais faire c'est que je vais aller dans une, je vais créer une nouvelle activité. Donc ça c'est mes activités à moi, je suis dans mes activités, je clique sur Créer activité, là je peux lui donner un titre, je vais faire un sur la fonction linéale, je vais faire ça simple. Donc je crée, il y a un, deux, trois, je vais créer mon activité, puis après ça je vais ajouter mes tâches. Donc c'est ici, je dois choisir le type de tâche que je veux, puis après ça je clique sur, pour additionner la tâche. Donc si par exemple je vais commencer par une tâche multimédia, généralement moi je commence par une tâche multimédia pour expliquer ce qu'il y a à faire, donc donner un exemple. Donc je clique sur multimédia, puis je clique sur, pour additionner, ajouter la tâche. Donc ici j'ai la boîte d'édition de texte, je peux écrire mon texte, donc visionne la vidéo, puis là je peux insérer ici un lien internet, une image, ou un lien vidéo, un lien YouTube par exemple. Si je vais dans les, une image, donc je vais aller chercher sur mon, sur mon ordinateur, une image que j'aurais déjà enregistrée. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller chercher une image, une image GIF animée que j'ai déjà faite, moi je l'ai préparée d'avance. Fait que c'est un petit GIF animé que j'ai fait, que j'ai fait. Fait qu'elle est ajoutée, une première tâche je l'ai faite. Là dans le PowerPoint, vous allez avoir, quand vous allez voir le PowerPoint après, vous allez avoir un exemple pour chacun des types de tâches. Où je suis aussi, où je suis rendue. Je ne vais pas aller assez vite, voilà. Donc maintenant, je vais aller chercher Goal State. Je vais l'ajouter. Donc ici, je dis mon état initial, ce que l'élève va avoir sur son, il va avoir là dans sa fenêtre. Donc, voilà. Fait que là, je peux juste prendre le clavier puis l'écrire. Un petit peu petit. Et ici, ce que je veux qu'il obtienne comme résultat. Donc égale Y. Là, je ne suis pas faite isolée. Je vais me donner 2X. Je pense que ça serait ça. Je vais vite fait. Puis je peux y mettre une phrase ici aussi. Puis à tout moment, je peux aller voir de quoi ont l'air mes tâches. Vous voyez ici, c'est comme ça. Puis ça, c'est le but qu'il doit obtenir. Troisième type de tâche, c'est Canva. La tâche Canva, c'est vraiment le Canva de Graspable. Donc là, on peut aller chercher un Canva qu'on a déjà préparé avant. On peut juste mettre le lien. Ou on met l'explication, peu importe. On peut mettre une vidéo. On peut mettre aussi une image. On met ce qu'on veut là-dedans. Là, je vais aller un petit peu plus vite. Ensuite, l'autre type de tâche qu'on peut avoir, c'est la tâche Line it up. Ça ici, c'est un but à obtenir. Quel graphique que je veux que l'élève obtienne. Ici, je vais mettre, par exemple, plus petit que 2X. Puis ici, je vais y mettre différentes options de ce qu'il va avoir. Ici, je peux mettre l'option avec plus petit. Puis je peux mettre l'option avec plus grand. Par exemple, si on veut qu'il apprenne, par exemple, je vais mettre AX. Donc ça, c'est ce qu'il va avoir. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est l'élève, il doit choisir laquelle des deux qu'il faut qu'il prenne. Donc là, on voit que c'est plus petit. Puis là, il faut qu'il bouge ici pour placer correctement jusqu'à temps carré vis-à-vis. Donc ça, ici, ça peut être intéressant parce que vous pouvez avoir une équation avec ABC puis qu'il y a juste B qui peut modifier. Il peut avoir des équations qualatiques, exponentielles, peu importe. J'aurais dû mettre deux heures pour l'atelier finalement. Ensuite, hotspot. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet à l'élève d'aller chercher, d'aller indiquer sur un graphique un point précis. Je vais aller chercher, j'ai préparé quelque chose tout à l'heure. Donc, j'ai fait trois droites. Là, étant donné que hotspot, c'est un point que l'élève doit aller déplacer. Donc, la droite, là, c'est pas un point. Donc, j'ai mis des points chacune de mes droites. Puis, il faut que j'indique laquelle par rapport à mes questions. En fait, là, la question, ça serait quelle droite a telle pente, là. Quelle droite a une pente, je pense que ça donne moins, moins, moins quatre, cinquièmes. Bon, moins quatre, cinquièmes. Puis là, il faut que j'aille placer à quel endroit. Ça serait celle-là ici, il faudrait qu'il y ait de mettre le point. Donc, si on le fait en preview. Donc, l'élève prend le point ici. Il faut qu'il vienne le mettre à la bonne place. Donc, s'il le met ici, il check, là, il dit, ah, c'est pas bon. Ça marche pas. Là même, je suis pas tout à fait dessus. Là, il est correct. Le point, il devient vert. Et le dernier type de tâche, c'est un choix multiple. Ça, vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez avoir plusieurs réponses possibles ou une seule réponse. Donc là, ici, vous pouvez mettre des images, des équations, des copies d'écran aussi. Chacune des... Dans la question, il y a chacun des choix de réponses. On peut ajouter des choix de réponses aussi. Donc, chacun peut mettre un lien, une image, une vidéo. Donc, ça donne quand même assez de possibilités. Ça, c'est comme ça qu'on va créer. C'est sûr qu'on n'est pas obligé d'avoir dans une activité des six types de tâches. Comme vous avez vu dans les tâches vedettes, généralement, il y a deux ou trois types de tâches seulement. Ça dépend tout le temps de votre objectif pédagogique, ce que vous voulez faire travailler à l'élève. Donc, finalement, ça, c'est des choix. Ça dépend aussi de vous, ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Une fois qu'on a fini nos tâches, là, je m'en vais dans mes banques, dans ma banque d'activité ici. Là, si j'ai terminé celle-ci, là, je peux faire une session. Donc, la session, là, je vais prendre avec une autre quand même. Bon, on va prendre celle-là. Donc, faire une session ici, ça va juste me donner un code, comme le code que je vous ai envoyé tout à l'heure. Ça va créer un code pour que l'élève puisse aller faire la session. J'ai ici deux choix. Le premier, c'est comme vous avez eu. Donc, vous avez simplement un code, puis vous rentrez avec ce code-là. Donc, l'élève n'a pas besoin de s'inscrire. Il fait juste avoir le lien ou le code de l'activité. L'autre, bien, c'est l'assigner à une classe spécifique. Pour l'assigner à une classe, il faut avoir créé au préalable ses classes. Donc, moi, j'ai créé une classe tout à l'heure. Fait que là, je vais vous montrer tout à l'heure comment créer une classe. Là, je vais faire juste d'assigner en mode assigné. Donc, je crée ma session et ma session est automatiquement créée. Je suis déjà dans le mode ici où je pourrais recevoir des élèves. J'ai le lien en haut, puis vous avez le numéro ici aussi qui apparaît. Donc, vous pouvez dire aux élèves simplement si c'est ce numéro-là que vous avez. Ou vous envoyez le lien comme on a mis le lien entre la barre d'âge. Les deux façons sont bonnes pour y arriver. Avec une activité, je peux créer plusieurs sessions. Chaque fois que je crée une nouvelle session, elle va avoir un code différent. Donc, vous pouvez avoir des sessions différentes. Si vous avez des groupes différents, vous ne voulez pas mêler des élèves. Puis, une fois que les sessions... Après ça, vous pouvez dans vos sessions ici. Je vais à toutes les sessions. Puis, je peux ajouter les sessions quand je n'ai plus besoin. Donc, vous voyez ici toutes les sessions. Vous pouvez les trier par le nom, la date qui a été mise, puis leur numéro. Est-ce que ça va jusque-là? Maintenant, je vais parler de la classe. La classe qui est intéressante avec une classe, c'est que là, je peux donner un nom avec mes groupes. Groupes 2. Vous pouvez donner le nom que vous voulez, peu importe. C'est que je peux ici ajouter mes élèves. Donc, je vais rajouter mes élèves en donnant juste leur nom de leur premier nom. Un parent comme ça, je peux les ajouter. Ou ce que je peux faire, c'est d'ajouter avec une liste... Je peux importer une liste dans Excel. Donc, je peux me faire une liste dans Excel avec tous mes noms, puis de l'importer directement dedans. Puis, quand j'assigne un élève dans une classe, il y a automatiquement un numéro qui arrive. L'avantage de la classe, c'est que quand vous avez un code élève qui va faire l'activité, qui sort et qui revient dans l'activité, à ce moment-là, il recommence comme un nouvel élève. Alors que l'élève qui a un code, là, il peut sortir de l'activité et y revenir. Puis, il n'a pas besoin d'écrire son nom à chaque fois. Ça permet aussi à l'élève d'avoir finalement... Ça permet à l'enseignant, c'est-à-dire d'avoir seulement les élèves qui a choisis dans son activité. L'élève qui n'a pas de code ne pourra pas rentrer dans l'activité. Zine, tu avais une question. L'activité pour le curseur de cette présentation. Je ne comprends pas. Pardon, Louise, merci de... Oui. Jusqu'à avoir un peu de la question. C'est juste le curseur. Lorsque tu utilises le curseur, lorsque tu cliques sur le bouton droit ou gauche, là, on voit que la souris avec le bouton gauche ou droit qui est vert. C'est quelle application que tu as utilisée? Je suis dans VIA, je ne sais pas, je n'ai pas d'application particulière. Ah, parce que je vois la souris avec le bouton droit qui se met sur le rayon, si vous voulez, mais... OK. C'est VIA qui fait ça tout seul. C'est VIA qui fait ça tout seul. Merci. Bien, je pense que de toute façon, ça terminait un peu le partage d'écran. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais revenir à ma présentation. Je ne veux pas me voir en caméra comme ça. Où est ma présentation? Présentation. Et voilà. Puis, j'étais rendue à la page création des classes. OK. Donc, l'avantage des classes, l'élève par été reprend son travail. Il y a toujours le même code d'une session à l'autre. Puis, pour l'enseignant, il peut dire OK, je viens de faire une activité. Celle-là, ça va dans le groupe 1, dans le groupe 2, dans le groupe 3. Donc, on peut assigner des activités à des groupes, ce qui est beaucoup plus simple aussi. Puis, on peut voir rapidement aussi quelles activités ont été données à chacun des groupes. Puis, on prépare toutes les activités d'avance aussi pour les mettre aux différents groupes. Donc, voilà, c'est pas mal l'avantage des classes. J'ai été un petit peu vite. Donc, je pense qu'on va passer aux questions. Virginie? Oui, c'est ça. Là, c'est comme une version bêta. Donc, c'est comme un genre de test, si je comprends bien. Eux autres, est-ce que c'est dangereux si un enseignant s'investit et crée plein de trucs? Ça peut-tu devenir payant, ça? OK. Bien, ça, c'est une bonne question parce que j'ai discuté pas mal avec les concepteurs de ça. Le canevas, ils nous ont juré, ça serait jamais payant pour les activités. Là, ils se disent, on va avoir besoin peut-être d'un petit peu de sous. Pour l'instant, ils donnent des licences deux ans aux enseignants. Moi, en tout cas, ils m'ont donné une licence premium pour deux ans. Puis, je pense qu'ils donnent ça assez facilement. Puis, ils disent, on va demander éventuellement, eux autres, ils disent au district scolaire et tout, peut-être une contribution. Ils sont pas à dire, on va vendre des licences, mais je pense qu'éventuellement, ils vont avoir besoin peut-être de demander des contributions aux différentes commissions scolaires. C'est pour ça que si, moi, je vois si c'est des trucs qui sont beaucoup utilisés, comme on a vu avec, par exemple, l'Antidop, WorldQ, ces applications-là qui sont quand même beaucoup utilisées, qu'est-ce que ça vaut la peine de dire les commissions scolaires achètent des licences pour les enseignants de mathématiques. J'en avais discuté l'année passée aussi à quelques personnes. Puis, on dit, peut-être qu'on va voir si c'est des choses qu'on utilise puis qui vont bien à distance. Ça va valoir la peine d'acheter des licences pour les commissions scolaires, pour les centres de service scolaire. Pour l'instant, on en est là. Moi, j'ai essayé de demander d'avoir, est-ce que vous avez des prix, mais ils ne sont même pas encore rendus à dire, on va demander tel prix. Ils vont dire, on va peut-être avoir besoin d'aide financièrement parce qu'on veut continuer à développer pendant plus de temps. C'est un petit peu ça, la discussion, mais ils sont vraiment très, très ouverts. Moi, j'ai discuté un peu avec eux, j'ai demandé, puis c'est ce qu'ils m'ont dit. Puis là, ils m'ont dit, ben, on vous donne deux ans gratuits, là, puis après, on verra. OK, voilà. Qu'est-ce que vous dites que vous avez une licence premium, puis ce que vous nous montrez là, c'est que ça semble être gratuit. Sais-tu que ça vous permet d'avoir plus d'activités, ce que vous avez? D'après ce qu'ils disaient, au printemps, quand ils ont ouvert ça, ils ont dit, on va donner jusqu'au mois de juillet illimité. Puis après, les enseignants vont avoir le droit d'avoir en même temps au maximum trois activités dans leur banque. C'est pour ça qu'en les mettant en public, après ça, ben, ils sont disponibles à tout le monde. Donc, si on veut créer une nouvelle activité, il faut en faire une autre, effacer une autre. Puis, je pense qu'il y a un nombre limité d'élèves aussi par groupe, mais ça, il n'y avait pas de nombre comme tel. Mais je pense qu'ils ont enlevé ça parce que juillet est arrivé, puis moi, quand je suis arrivée, ils m'avaient donné premium jusqu'en juillet, comme à tous ceux qui prenaient, qui s'ouvraient un compte. Et moi, ça fait quand même trois ans que j'ai un compte avec Grasse Pébolle, mais que j'allais dans l'activité depuis le mois d'avril. Puis, ils ont poursuivi le compte premium après juillet. Puis moi, j'avais un moment donné un peu d'inquiétude. Puis, c'est pour ça que je réécrivais. Je fais des formations, je veux savoir. Puis, finalement, il dit, ah, ben, vous avez un compte premium pendant encore deux ans. Bien, merci beaucoup, puis merci Sonia. Je vais arrêter l'enregistrement, mais on va pouvoir rester un petit peu si vous avez d'autres questions qui ne voulaient pas être enregistrées. Donc, bien merci pour votre participation.